Encore une fois, deux styles de combats bien propres pour chacun des joueurs. Un style plus défensif pour les Kazama et un style plus offensif pour Bob et Slim Bob. Moon, qui est pour l'instant invaincu pendant le tournoi, a réussi tous ses matchs, tous ses phases de poule, se retrouve contre son acolyte à qui il est venu ensemble, Desti. Il s'observe. Tout de suite, Bob essaie de mettre le rythme, de poser son rythme. Attention, il faut taguer, effectivement, il faut taguer le contre des Kazama, un contre redoutable, redoutable, le meilleur contre du jeu. Oh là, oui, oh là, voilà, voilà les effets visuels de Tekken Tag 2. C'était une déchoppe. Oh là là, la POG de fin de match, le 1, 4. 2-1 pour Bob qui contre bien garder son niveau. Desti doit remonter, là, Desti doit remonter, il doit vite se ressaisir. C'est ce qu'il est exactement en train de faire. Allez, on veut un beau match, messieurs, on veut un beau match. Eh oui, on va l'avoir. On va l'avoir dès le premier OUN. On va l'avoir, on va l'avoir dès le premier OUN, dès le premier match, tout de suite. très peu de hasard, très peu de hasard. On reste safe, comme on dit. On prend le moins de risques possible, on laisse le moins d'ouverture à son adversaire. Après, tout est une histoire de mind game. Il faut savoir lire le jeu de ton adversaire, anticiper ses prochains gestes. Peu importe qu'il joue safe ou pas, il faut savoir deviner le jeu de ton adversaire en face. Et voilà, le counter inattendu. Et là, le dernier round, pratiquement sans faute de MOUN. Là, Azuka va devoir être extrêmement... Extrêmement... Et là, c'est pas comme ça que l'entend MOUN. 3-2, première bataille pour MOUN. On va à 3, la route est longue. Ça ne fait que commencer. Astor-C, encore une fois, je le répète, on est tous très fatigués. On réfléchit moins vite, on est moins lucides, peut-être, c'est ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, il nous offre un beau spectacle. On espère qu'il continue dans ce sens-là. Une feinte de balayette, qu'est-ce que ça n'a pas eu lieu d'être ? C'est déduit en punition de whiff avec cet imparable, ce monstrueux juggle de Bob. Le mur, alors là, c'est vraiment une chance qu'il n'avait pas le Bob normal, parce que sinon c'était juggle. Oh là, attention. Il faut se réveiller mon Desti, il faut se réveiller ! Il ne faut pas se laisser prendre le jeu comme ça, il faut se réveiller Desti ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Desti entend bien dire que c'est pas terminé, loin de là ! Attention, attention au débordement, il y a un retour en force. Oh là là, ce sera suffisant ou pas ? Oh là là, oh là là, oh là là ! Oh là là, attends, le piège ! Le piège de la Casama ! Le contre avec le mur derrière ! Ça ! Les Casamans ont cette chance de pouvoir sortir très facilement plus facilement que beaucoup d'adversaires de personnages du jeu, de pressing au mur, c'est quand même c'est toujours compliqué de jouer contre ce genre de personnages face au mur. Et là, c'est exactement ce que nous montre Desti ! Bravo Desti, très beau ! Très beau Rune ! Moon qui ne déroge pas à sa règle, qui reste le plus safe possible. Il prend vraiment très peu de risques, c'est pas un cadeau pour ses adversaires, je peux vous le dire. Desti, pareil, n'en prend pas non plus énormément de risques loin de là. On a clairement un joueur qui essaie de poser un rein, mais l'autre qui essaie complètement de casser ce rein, mais essayons effectivement de le faire taper à côté, ce qui pour l'instant ne marche pas tellement bien. Et là, et là, et là, ça va faire très mal ! Desti décide de sacrifier sa rage pour garder le pressing au mur ! C'est à Slim Bob de faire son entrée, lui par contre ne sacrifie pas sa rage ! Oh là là, oh là là, c'est superbe ça ! C'était bien vu la choppe qui permet à June de rentrer, qui a plus de vie ! Et une deuxième choppe ! Oh là là, oui c'est beau ! Oh là là ! C'est ça, c'est ce qu'on attendait ! C'est ce qu'on veut ! Des matchs serrés ! C'est ce qu'on veut ! Ça repart sur le même stage ! Et là, tout de suite, notre entrée de jeu Moon, retient les erreurs du round précédent, et tout de suite, je veux le faire comprendre à Desti ! Desti n'entend pas de ce mot-là, et évidemment avec le mode rage, tout de suite, la réponse est sans équivoque ! Égalité parfaite, punition de whiff, attention ! Et là, la barre noire ! Bar qui ne se récupère pas ! Là, choppe en 1 plus 2, qui évidemment juggle ! Les deux personnages en sont dotés ! C'est pas forcément le cas de tous les personnages du jeu, mais c'est de là en non ! Attention, attention, attention ! Et là, il n'y a pas d'erreur de la part de Moon au niveau du juggle ! Moon ne nous fait pas de cadeaux sur les juggles, c'est très rare ! Desti non plus d'ailleurs ! Il s'observe, ça joue la plus frame ! La plus frame de réponse de Azuka ! De Jun, pardon ! Desti qui s'ajoute counter avec son 1 plus 2 de Jun, mais c'est pas comme ça que l'entend Moon ! Pas du tout ! 2-0 pour Moon ! Et voilà, voilà ! La petite subtilité de Slim Bob & Bob ! Et Moon s'est bien entendu en profiter en joueur aguerri ! Un vrai pressing au mur ! Intéressant, bien sûr ! On sent clairement que Moon... Oh là là, c'était superbe ! Parce qu'il vient de nous faire Desti là ! C'était superbe ! Oh là là ! Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La réponse ne se fait pas attendre ! Attention ! Et alors là, par contre, pas deux fois ! Pas deux fois ! Un chevalier d'or ne se fait pas avoir deux fois par la même technique ! Il nous le prouve bien ! Bravo à Odesti ! Il nous prouve qu'il n'est pas perdu ! C'est pas fini ! Les grands joueurs reviennent toujours ! La choppe de Bob ! Slim Bob ! Le rythme s'accélère, on réfléchit moins au niveau du déplacement ! On commence à comprendre le jeu de son adversaire ! On commence à lire, on commence à prendre des temps d'initiative ! C'est exactement ce que fait Bob ! Il devine un peu plus facilement ce qu'il se passe en face, il semblerait ! Et effectivement ! 2-1 pour Moon ! Moon qui va tout de suite reprendre ce match encore sur le même stage une troisième fois ! C'est quand même assez rare de voir ! C'est souvent l'avantage du gagnant d'ailleurs ! Parce que rester sur le même stage permet justement au gagnant de gérer plus facilement les distances que le perdant lui justement subit encore à chaque fois ! C'est moins compliqué ! Et là, le D3 plus 4 des Casamans qui bien entendu est redoutable ! Desti, on a envie que tu te réveilles ! Desti, on a envie que tu nous fasses rêver ! Desti, allez ! Allez Desti, allez ! Il faut se battre là ! Il faut se battre là ! Il faut se battre Desti, allez ! Oui ! Beaucoup de 1 plus 2 tentés de la part de Desti qui pour l'instant n'ont pas beaucoup payé, il faut l'avouer ! C'est un jeu qui est beaucoup moins basé en lot aussi de la part de Desti, clairement ! Il met moins le doute de l'adaptation d'adversaire que le fait Moon, clairement aussi ! Le lot bien entendu qui met bien le doute ! Voilà ! Voilà, voilà ! Trois lots de rangs ! Trois lots de rangs, le perfect ! C'est clairement le mind game ! Ah là là ! Ah là là ! Allez Desti, allez Desti, allez on y va ! La relevé, Moon, c'était très bien fait de la part de... Oh ouais, c'est très très bien fait ! C'est très très bien fait ! Oh oui ! Superbe ! Superbe ! Moon prend des libertés parce que justement il se sent plus à l'aise avec son jeu ! Voilà ! Oh là là ! Complètement, complètement, mais complètement, il est complètement là ! Oh là là, c'est pas fini ! Et c'est pas fini ! Allez Desti, allez Desti, allez ! Oh allez ! On sait que les casamans peuvent faire mal, prouve-le nous ! On le sait ! Bravo, bravo à Moon ! Bravo à Desti, merci pour ce match messieurs ! Merci à vous deux ! Desti va enchaîner avec Chopos ! Tout de suite si vous voulez bien !